C'est avec un immense plaisir que j'anime cet atelier articulé autour du rôle du pharmacien dans le conseil face aux patients relatifs à la constipation, à la crise hémoréidaire et à la crise uranale. Pourquoi on a choisi cet atelier, ce thème ? Parce que tout simplement, comme vous le connaissez tous, la constipation aujourd'hui représente le premier motif de consultation en pathologie, la crise hémoréidaire le premier motif de consultation en pathologie suivie de la fissure anale. Donc, on va essayer ensemble, on va essayer d'échanger nos expériences et de voir quelle serait la meilleure façon et les meilleurs conseils à prodiguer aux personnes qui viennent vous demander conseils par rapport à la constipation, la crise hémoréidaire et la fissure anale. Très bien, donc le sommaire, c'est ce que je viens de dire, prise en charge de la constipation, prise en charge de la crise hémoréidaire et à la fin, la prise en charge de la fissure anale. Effectivement, comme tout le monde sait, ce sont des pathologies qui intéressent l'appareil digestif. Alors, la première pathologie intéresserait le collant. Le collant représente l'organe où il y a la fin de la digestion et le rôle le plus important du collant, c'est au fait l'absorption de l'eau et des électrolytes. Et donc, il a un rôle capital dans la régulation du transit. Donc, quand il y a une anomalie du transit, c'est plutôt le collant. Puis, alors, puis, il y a la crise hémoréidaire et la fissure anale qui intéresseraient plutôt le rectum. Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur cette pathologie qui est la crise hémoréidaire. Alors, quand vous voyez sur la diapositive, donc, il y a une vascularisation assez spécifique du rectum. Donc, il y a la vascularisation artérielle. Et puis, vous avez la vascularisation veineuse qui est assurée par différentes veines. La veine rectale supérieure, la veine rectale moyenne, la veine sacrée médiane. Et ce qui est très important à retenir, au fait, c'est que la veine rectale supérieure, la veine rectale moyenne, c'est anastomose ici. Il y a une autre anastomose au niveau de la partie inférieure. Alors, ces lieux d'anastomose et de rencontre, ces veines, constituent ce qu'on appelle les plexus hémoréidaires. Donc, du coup, les hémoréides, les hémoréides parlant, sont des formations vasculaires physiologiques qui ne sont pas une pathologie. Ce qui est pathologique, c'est la crise hémoréidaire. Donc, on va comprendre comment, à partir de cette vascularisation veineuse, s'installe la crise, pardon, non, pardon, c'est la constipation d'abord. Alors, donc, la constipation, comme tout le monde le sait, c'est plutôt un symptôme qu'une maladie. Donc, quand le patient vient demander conseil, c'est parce qu'il représente le symptôme de la constipation. Autour de ce symptôme, il est judicieux de poser quelques questions pour nous orienter vers la cause de la constipation. Alors, la constipation est définie fréquemment par un nombre de celles inférieur à 3 par semaine. Et ce qui est très important, donc, il va falloir qu'on soit capable de faire la part entre la constipation fonctionnelle et la constipation organique. Et de là découle le conseil et la prise en charge. Parce que quand c'est la constipation fonctionnelle, donc, c'est une prise en charge à part, mais quand c'est organique, ça veut dire qu'il va falloir aller vers la cause de la constipation. Alors, quelle est la physiopathologie de la constipation? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, le collant, c'est l'organe de l'appareil digestif qui est responsable de la régulation du transit. Alors, quand il y a une anomalie du transit, c'est-à-dire que quand il y a un problème au niveau de la réabsorption d'eau et d'électrolyte, quand il y a un problème au niveau du transit, donc ça, ça fait qu'il y a un temps prolongé de séjour des matières fécales au niveau du collant, et ça fait une réhydratation accrue d'eau et d'électrolyte, et c'est ça ce qui donne les selles dures. Potentialisé par le transit qui est ralentue, et donc ça donne constipation. Donc, deux phénomènes, le ralentissement du transit et la déshydratation, ce sont les mécanismes les plus souvent à l'origine de l'installation de la constipation, qu'elle soit aiguë ou chronique. Alors, effectivement, comme j'ai dit, il y a deux types de constipation, la constipation primitive qui est la constipation fonctionnelle et la constipation organique qui est une constipation secondaire. Et notre rôle comme pharmacien et médecin, c'est au fait d'éliminer une constipation organique avant de retenir la constipation fonctionnelle. Parce qu'il est plus grave de passer devant une constipation organique qu'une constipation fonctionnelle. Parce que comme la constipation, elle peut être secondaire à Nioh, par exemple, ça peut être secondaire à plusieurs pathologies. Donc, du coup, il va falloir qu'on soit capable, en parenthèse, de faire la différence entre la constipation primitive et la constipation organique. C'est-à-dire que la constipation fonctionnelle devrait être un diagnostic d'élimination. Après avoir donc au comptoir, effectivement, on n'aura pas moyen de faire des éléments complémentaires. Mais il y a certes quelques questions qu'on pourrait demander aux patients par rapport aux d'autres signes qui accompagnent la constipation et qui peuvent nous orienter vers une pathologie ou autre. Alors, donc, les principales causes de la constipation, donc, il y a les causes métaboliques, un diabète, une hypocalcémie, une hypothyroïdie, peut être à l'origine d'une constipation. Il y a, au fait, les causes neurologiques, tout traumatisme crânien, AVC, maladie de Parkinson, etc. Première ligne, ce sont les pathologies digestives, c'est-à-dire dont la classification de la constipation organique. Il y a le gros paquet, c'est, en fait, l'origine digestive. Après, il y a, vous avez les causes extra-digestives qui peuvent être métaboliques, neurologiques, psychogènes, non seulement liées à l'état psychique du malade, mais aussi aux médicaments qui sont très souvent à l'origine de la constipation. Et vous avez les diatrogènes qui sont secondaires à un certain médicament que vous connaissez très bien. Alors, donc, après avoir, comme je vous ai dit, ce sont, en fait, des questions qui vont nous orienter. Est-ce qu'il a d'autres signes ? Est-ce qu'il y a l'intégration générale ? Comment il se porte, c'est-à-dire sa qualité de vie ? Est-ce qu'il a des antécédents, etc. Et donc, après avoir éliminé la constipation organique, à ce moment-là, on pourrait lui prodiguer les conseils pour améliorer son transit. Alors, pour la constipation fonctionnelle, par contre, il y a des facteurs de risque. Il y a des facteurs qui exposent. Certaines personnes ont développé la constipation par rapport aux autres, notamment, il y a l'obésité, il y a la sédentarité. Mais le premier facteur de risque, c'est le type d'alimentation. C'est le type d'alimentation accompagné du manque de la déshydratation. Vous avez le stress aussi. Vous avez la polymédication et les excitons. Ce sont les principaux facteurs de risque qui sont très souvent retrouvés dans l'interrogatoire face à une constipation fonctionnelle. Donc, que faire en cas de constipation ? Alors, est-ce que vous voulez que ce soit interactif ? Comment on fait ? C'est bon, comme ça ? Alors, que faire devant une constipation ? Donc, effectivement, la première chose à faire en cas de constipation, c'est qu'il va falloir prodiguer les règles hygiéno-diététiques. Parce que même si on lui donne le traitement le plus efficace possible, s'il n'adhère pas aux règles hygiéno-diététiques, le succès thérapeutique, la réponse thérapeutique ne sera pas atteinte. Alors, quels sont ces... Quels sont... C'est, au fait... Oui. Alors, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, donc, il va falloir... On a fait... On a dépassé ces stades. Donc, on a fait S, une constipation secondaire, une constipation primitive. Certains signes qu'il va falloir rechercher et qui peuvent nous orienter vers la cause S, fonctionnelle ou organique. Et puis, comme j'ai dit, donc, pour la prise en charge de la constipation, il y a trois... Plutôt deux piliers. Vous avez les règles hygiéno-diététiques et vous avez les laxatifs, que tout le monde connaît d'ailleurs, mieux que moi. Donc, pour les règles hygiéno-diététiques, donc, il faut qu'il y ait une bonne dentition. Ça, c'est très, très important. Il faut qu'il y ait de l'exercice physique. Il faut que la personne soit bien hydratée. Il faut que la personne se repose. Il faut qu'elle ait des nuits de sommeil suffisantes pour qu'elle soit relaxée pendant la journée. Elle devrait avoir une position adéquate aussi. La position adéquate est aussi en faveur de l'amélioration du transit. Et très souvent, il va falloir conseiller aux patients de respecter un moment de défication. Et ça, ça aide à régulariser le transit antistrait. Mais le plus important, encore une fois, c'est le régime alimentaire. Il va falloir conseiller le patient ou la patiente à modifier un petit peu son alimentation en faveur des légumes et des fruits qui contiennent les fibres alimentaires. Et on sait que les fibres alimentaires ont une action laxative très puissante. Donc, alors, une fois, une fois les règles hygiéno-diététiques sont insuffisantes, c'est à ce moment-là qu'on va vers les laxatifs. Mais bon, ce sont... Quand la patiente se présente soit auprès d'une pharmacien ou auprès du médecin, il a dépassé... Voilà, il a dépassé ce stade. Donc, on est obligé de lui conseiller un médicament, un laxatif. Comme vous connaissez. Donc, il y a les deux types de laxatifs. Vous avez les laxatifs oraux et les laxatifs rectaux. Donc, leur objectif, les laxatifs oraux, c'est au fait d'augmenter le volume des matières fécales. Parce que quand on augmente le volume des matières fécales, on exerge une pression et dont la réponse est la contraction et l'accélération du transit. Par contre, les laxatifs oraux rectaux sont surtout adressés à la constipation terminale ou lors d'une préparation à un examen endoscopique. Et ils doivent être utilisés occasionnellement, pas fréquemment, parce que ça donne la maladie des abus des laxatifs. Alors, les différents types de laxatifs que tout le monde connaît, vous avez les laxatifs de l'Est, les mucilages osmotiques, stimulants et lubrifiants. Alors, les laxatifs de l'Est, ce sont les mucilages, les laxatifs stimulants, les laxatifs osmotiques, les laxatifs lubrifiants. À votre avis, quelle est la meilleure classe de ces lactatifs ? Quel est le plus osmotique ? Pourquoi ? Elles appellent l'eau, oui, et on augmente le volume, oui. Oui, oui. Alors, moi, je vous dis, la littérature, la littérature dit qu'il va falloir, face à toute constipation, et en absence de contre-indication, il va falloir prescrire les laxatifs de l'Est en première ligne. Alors, les laxatifs de l'Est, je l'arrive, alors les laxatifs de l'Est, ils sont, au fait, composés de mucilages. Les mucilages, ce sont des substances végétales, des polysaccharides, qui vont former un gel autour des matières fécales et ils ont une capacité hygroscopique, ça veut dire, ils ont la capacité de retenir de l'eau. Donc, d'un, ils vont protéger les matières fécales, deux, ils vont retenir de l'eau. Donc, au passage, il y aura une pression, il y aura une excitation du collant et il y aura un transit normal. Et donc, selon la littérature, ce sont les laxatifs qui doivent être conseillés, prescrits, en première intention, de par leur efficacité, de par leur tolérance et il y a une seule contre-indication, c'est l'occlusion intestinale. J'imagine que celui qui a une occlusion intestinale, il ne va pas venir demander conseil auprès du pharmacien, c'est les urgences. Alors, vous avez les laxatifs osmotiques, je ne sais pas si c'est qui qui a parlé des laxatifs osmotiques, ben, effectivement, les laxatifs osmotiques, ils sont prescrits ou conseillés en deuxième ligne si les laxatifs de l'Est sont contre-indiqués. On parle maintenant plutôt des mucilages. OK ? Alors, donc, leur effet, ce qui fait que quand ils passent dans la lumière intestinale, ils sont hydrolysés en acide organique, ce qui, au fait, excite et augmente le transit intestinal. Comme je vous ai dit, indication en cas d'échec d'un laxatif de l'Est. Par contre, eux, ils ont beaucoup plus de contre-indications que les mucilages. Alors, notamment, l'obstruction, les colites, la douleur abdominale d'origine inconnue, notamment, c'est une contre-indication à conseiller tout traitement parce qu'il va falloir déjà explorer pourquoi il a une douleur qui est d'origine inconnue. Après, vous avez les laxatifs lubrifiantes que tout le monde connaît à base de paraffine, vaseline, donc, ils vont avoir une action plutôt émolliante, donc, ils vont rendre les matières fécales moins solides, ramollies pour faciliter le transit. Alors, est-ce que ça vous arrive de prescrire des laxatifs stimulants? à la demande, à la demande, très bien. Alors, le conseil spontané, non, très bien. Les autres, est-ce que ça vous arrive de prescrire des laxatifs stimulants? Non, pourquoi? Exactement, et pourquoi ils ont cette action? Ils ont une action directe sur le collant, ils sont connus par leur effet indésirable, l'irritation du collant. Pourquoi ils héritent le collant? Alors, tout simplement, non, parce qu'ils contiennent une substance qu'on appelle le séné. Le séné, parce qu'ils comportent le séné. C'est vrai que le séné, c'est une substance, c'est une matière qui a un effet laxatif puissant, mais il ne faut pas l'utiliser de façon régulière, il faut l'utiliser avec beaucoup de prudence. Et non seulement, il y a l'action quand on a le séné, il n'a pas uniquement l'action irritante du collant, il y a beaucoup d'autres effets secondaires qui sont beaucoup plus importants, notamment les troubles hydroélectrolytiques qui peuvent être fatales et aussi la maladie délaxative. La maladie délaxative, c'est une maladie qui est vraiment dangereuse et dont la prise en charge se fait en milieu hospitalier. Donc, je répète, les laxatives de l'Est, mucilage, vous avez bien compris, saisis un petit peu le mécanisme, voilà. Après, vous avez les osmotiques, les lubrifiants et les stimulants. Il va falloir être très prudent par rapport au conseil des stimulants de faire leur effet secondaire au-delà de l'irritation du collant des troubles hydroélectrolytiques qui peuvent être très sévères et très graves. C'est bon? Alors, un petit récapitulatif par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, le patient, il se présente, il vous dit j'ai une constipation. Donc, il va falloir s'assurer est-ce qu'effectivement c'est une constipation? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas allé à la selle une fois et il vient consulter ou là, effectivement, il a moins de trois selles par semaine? Très bien. Donc, la fréquence, la consistance parlant aussi et les autres signes qui accompagnent la constipation, notamment la douleur lors d'évacuation. Il faut des poussées, des efforts de poussées, le temps d'exonération prolongé. C'est tous des signes qui accompagnent la constipation. Donc, pourquoi? Et comme je vous ai dit, il va falloir chercher. Donc, une fois qu'on a confirmé que c'est une constipation, évidemment, il va falloir chercher le pourquoi. Pourquoi il fait cette constipation? Il va falloir chercher est-ce qu'il a des facteurs de risque ou plutôt, peut-être, c'est une constipation organique qui pourrait être secondaire à plusieurs maladies et notamment aux médicaments. Effectivement, parce que même si on lui est dans le laxatif et lui, il est en train de prendre ses médicaments, le problème ne va pas être réglé. Alors, donc, avant le laxatif, il va falloir traiter la cause, les règles hygiéniste, diététiques, notamment, notamment le régime alimentaire, l'exercice physique, des boissons abondantes et, comme je vous ai dit, arrêt des médicaments si possible parce que ce serait un cercle vicieux. des questions? Hein? C'est bon? Alors, donc, la prise en charge de la constipation, comme on a vu, donc, la première des choses, c'est, au fait, le patient doit adhérer aux règles hygiéniste, d'ététiques qui devraient être prodiquées par vous, par vos commerciaux auprès du patient, donc, tout ce qui est en rapport avec l'hygiène de vie. Et puis, il y a même aussi un facteur de risque, il y a des gens qui sont tellement feignants quand ils ont la sensation de... Voilà, exactement, voilà, il évite d'aller à la selle. Et ça, ça entraîne la paresse du collant. Et donc, il va falloir... Voilà. Donc, il va falloir prendre en charge la constipation par rapport au profil du patient qui est face à nous. Donc, la première ligne de la prise en charge de cette constipation, ce sont les règles hygiéniste-diététiques. Lorsque les règles hygiéniste-diététiques s'avèrent insuffisantes, à ce moment-là, on passe au laxatif, mais généralement, quand il est chez vous, il va falloir bien lui donner un traitement pour le soulager et améliorer sa qualité de vie. Alors, la littérature, dit que les laxatifs de l'est, notamment les mucilages, sont généralement les médicaments de premier choix, de par leur efficacité, leur tolérance, et puis, ils ont une seule contre-indication, c'est l'occlusion intestinale. L'utilisation des autres laxatifs, notamment ceux qui contiennent le séné, requiert beaucoup de vigilance et de prudence parce que, je vous ai dit, leur utilisation prolongée peut être la conséquence de plusieurs maladies qui sont graves, des troubles hydroélectrolytiques qui peuvent entraîner une déshydratation, un état de choc. Et puis, normalement, les autres laxatifs, notamment ceux qui contiennent le séné, ils sont utilisés occasionnellement et surtout en pré-endoscopie, un examen endoscopique, on donne, voilà, parce qu'ils ont une action laxative et purgative très puissante. donc, pourquoi, pourquoi M2i ? Pourquoi M2i ? Alors, M2i, effectivement, Promo Plus dispose, nous faisons la promotion d'un laxatif qui est un produit à base de principes actifs naturels, donc c'est un complément alimentaire. Je crois que tout le monde connaît ce produit, tout le monde connaît les effets, etc. Donc, Purgalax, donc c'est beaucoup plus un laxatif pour plus... Excusez-moi. Pardon ? Merci pour votre confiance. Donc, comme je dis, Purgalax, donc c'est un complément alimentaire, c'est un produit qui est à base de principes actifs naturels, donc il y a la ruban, la guimauve, le rose palpétale, l'artichaut et la réglise. Donc, de part ses composants, donc Purgalax a une action laxatif, purgatif, émolliante, ok, émolliante. Très bien. Donc, et au-delà de son action laxatif, purgatif et émolliante, le Purgalax est un régulateur, est un rééducateur naturel du transit. L'avantage de Purgalax, alors Purgalax, il est classé parmi les laxatifs de l'Est parce qu'il est constitué, il y a des mucilages au niveau du Purgalax, donc ça agit en constituant un gel autour des matières fécales avec la retention d'eau, stimulation du collant et régularisation du transit. Quels sont les avantages au fait de ce produit ? C'est un produit qui est utilisé avec toute sécurité, aucune irritation de collant parce qu'il n'y a pas le séné, aucun effet secondaire et c'est un produit que vous pouvez utiliser avec toute sécurité chez la femme enceinte et la femme allaitante. Il n'y a aucune contradiction là-dessus avec un limitage à partir de 10 ans. Par contre, les laxatifs qui contiennent le séné ne peuvent pas donner un enfant de moins de 12 ans. Le purgalaxe se présente sous forme d'un pulvulier avec 30 comprimés. La posologie, en cas de concipation sévère, on commence par 4 comprimés, 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir pendant 48 jours puis on passe à 2 comprimés jusqu'à 48 heures, 2 jours. Excusez-moi, 48 heures. J'espère que ce n'est pas enregistré. Pendant 48 heures puis on passe à 2 comprimés jusqu'à régularisation du transit. Donc, efficacité. Il y a eu des 4 heures naturelles. Pardon. 2 comprimés à la fois le soir. 2 comprimés à la fois le grand verre d'eau. Voilà, exactement. Donc, c'est un pilulier de 30 comprimés. Alors, à partir de 10 ans, à partir de 10 ans. Voilà. C'est la même postologie ? Oui, c'est la même postologie. Donc, globalement, on a parlé un petit peu de la prise en charge globale de la constipation. Une constipation qui n'est pas prise en charge convenablement, comment elle peut se compliquer ? Comment elle peut évoluer ? Quelle est la première complication de la constipation ? La crise hémorroïdaire. Parce que, comme je vous ai dit, les hémorroïdes, ce sont des formations vasculaires physiologiques résultant de l'anastomose entre les veines du rectum. Donc, la première complication avant la crise hémorroïdaire, en fait, c'est l'impact sur la qualité de vie. La personne, elle n'est pas bien, elle est irritée, etc. Donc, vous avez effectivement la crise hémorroïdaire. Au-delà de la crise hémorroïdaire, la fissure anale. Au-delà de la fissure anale, la fissure épiscrite très grasse et d'arriver au stade de prolapsus. Ectocel, cystocel, etc. Alors, effectivement, donc, une constipation non prise en charge convenablement peut évoluer. D'abord, elle retentit sur la qualité de vie de la personne vers la crise hémorroïdaire, la fissure anale, la coulite et le prolapsus. Donc, il va falloir prendre, donc, on est convaincu qu'il va falloir prendre en charge convenablement la constipation pour ne pas arriver au stade de complication. Et la première complication, c'est la crise hémorroïdaire. Alors, on va voir un petit peu quelle est la définition de la crise hémorroïdaire. Alors, la crise hémorroïdaire se définit par une dilatation permanente et anormale des plexus hémorroïdaire. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais juste vous éclaircir comment la crise hémorroïdaire s'installe. Effectivement, on a parlé des veines. On avait dit que les veines, à un certain moment, donc, il y a un plexus hémorroïdaire interne, il y a un plexus hémorroïdaire externe. Et tout le monde sait que le rôle principal des veines, c'est le retour veineux. OK? Très bien. Alors, donc, et dans les étiologies de la crise hémorroïdaire, on récapitule, on dit, toute situation entraînant une pression au niveau abdominal pourrait être à l'origine de la crise hémorroïdaire. Notamment, c'est pour cela qu'ils sont très fréquents chez la femme enceinte, en postpartum. Alors, quand il y a une pression ici, ça empêche le retour veineux. OK? Ça empêche le retour veineux. Donc, la veine, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est comme le cœur, au fait, quand il y a une insuffisance cardiaque. La veine, elle va essayer de forcer son travail parce qu'il y a du muscle au niveau de la veine. Donc, elle va forcer pour pouvoir assurer le retour veineux vers la veine cave inférieure. Jusqu'à un moment où elle n'en peut plus, elle va se relâcher. Elle va se relâcher la veine. 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 Parce que ça y est, c'est pas le moment qu'on peut nous dire que c'est le même principe pour la crise hémorroïdaire. Il y a une pression au niveau abdominal. Le retour veineux est très difficile. Donc, ce qui fait que la veine, elle essaie de faire face parce qu'il y a une pression à cette pression, à cette résistance. À un certain moment, elle est fatiguée. Elle se relâche. Et donc, c'est là où vient cette définition. La dilatation permanente est anormale des plexus hémorroïdaire, soit l'interne, soit l'externe, soit les deux. Et donc, quelle est la cause, au fait ? Donc, la cause, la relation cause-effet, c'est l'altération du tonus de la paroi veineuse. Qu'est-ce que ça va ? Donc, la force, elle a plus cette force pour faire le retour veineux de qu'est-ce que ça va ? Et c'est ce qui fait que la crise hémorroïdaire s'installe. Est-ce que c'est un peu plus clair par rapport à la crise ? Donc, c'est un problème de retour veineux. C'est un problème de retour veineux qui ne se fait pas dans les conditions normales. Et donc, la veine, elle est fatiguée de travailler. C'est le même principe que l'insuffisance cardiaque. Quand le cœur, il pompe, il pompe, il pompe, il y a une hypertension artérielle. À ce moment-là, il est fatigué, il se dilate et il y a l'insuffisance. Donc, c'est, au fait, une insuffisance veineuse. Et c'est comme le principe aussi des varices. Exactement, c'est même le principe des varices. Alors, effectivement, comme on a dit tout à l'heure, il y a deux zones où il y a deux sièges de la crise hémoridaire du moment qu'on a deux plexus. On a le plexus hémoridaire interne qui est au-dessus de la ligne pectinée. Parce que là, bon, là, vous avez le rectum et là, c'est la marge anale. OK? Et cette limite, c'est la ligne pectinée. Donc, le plexus hémoridaire interne, il est situé au-dessus de la ligne pectinée entre la muqueuse du canal anal et le sphincter interne. Tandis que le plexus hémoridaire externe est situé au-dessous de la ligne pectinée au niveau de la marge anale. Donc, c'est deux situations différentes. Et donc, c'est pour cela qu'on a deux formes cliniques de la crise hémoridaire. On parle de crise hémoridaire externe quand c'est le plexus hémoridaire externe et atteint. On parle de crise hémoridaire interne quand c'est le plexus hémoridaire interne qui est atteint et qui est dilaté. Donc, externe, dilatation des veines du plexus hémoridaire externe et interne, la dilatation des veines du plexus hémoridaire interne. Alors, quand le patient se présente chez vous, tous nos patients, les patients, ils n'osent pas très souvent aller chez le médecin parce que c'est un sujet tabou, etc. L'examen, la proctologie, etc. Donc, il choisit la pharmacie, le vendeur, il chuchote pour lui dire voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. Alors, quels sont les signes qui vont en fait amener le patient à demander conseil auprès des pharmaciens? La douleur? Voilà, il y a la douleur, il y a le prurite, le picotement, très bien, il y a le saignement, oui, et il y a autre chose. La constipation, oui, elle peut être accompagnée parce qu'elle favorise, effectivement, parce que dans la prise en charge de la crise hémoridaire, il va falloir absolument régulariser le transit. Donc, vous avez effectivement, soit ils vont consister par la douleur, un saignement, une rectorragie, un prurite et une tumefaction, une phare. Ou est-ce une non-phare? Non, non, exactement, parce qu'au fait, la crise hémoridaire est une agression et toute agression du corps humain déclenche une réaction inflammatoire et la réaction inflammatoire s'accompagne essentiellement de tumefaction et d'œdème. C'est pour cela qu'elle donne phare. OK? Très bien. Alors, effectivement, donc, les symptômes, donc la rectorragie, la douleur à la défecation et la tumefaction. Par contre, la crise hémoridaire interne, est-ce qu'elle est douloureuse? Non, non, la crise hémoridaire interne n'est pas douloureuse. Donc, soit, il y a deux signes de la crise hémoridaire interne. Il y a le saignement ou le prolapsus. C'est-à-dire, le plexus hémoridaire, à dire, vous avez vu? Le prolapsus. Et puis, dans ce prolapsus, il y a quatre stades. Vous avez le prolapsus qui est, il y a le stade où il n'y a pas de prolapsus. Il n'y a que les saignements et c'est avec l'examen proctologue qu'on arrive à faire le diagnostic de la crise hémoridaire interne. Il y a le stade 2 où le prolapsus est réductible spontanément. Le stade 3, c'est au fait quand le prolapsus est réductible manuellement. Et le stade 4, c'est quand exactement est réductible. Et puis, c'est un cas de chirurgie et ce n'est pas un cas de traitement médical. Donc, quels sont les moyens de la prise en charge de cette pathologie qui est assez fréquente et puis plus de 50% de la population a déjà fait au moins une crise de une crise hémoridaire. Alors, quels sont les différents moyens qui existent pour rendre en charge la crise hémoridaire? Les traitements, oui. Le traitement médical, vous parlez du traitement médical, oui. Très bien. C'est très, très important. Les règles et géno-diététiques, ils sont très importants et ils sont un pilier important dans la réponse thérapeutique, dans le succès thérapeutique. Il ne faut pas négliger ce pilier qui est le pilier des règles hygiéno-diététiques. Après, vous avez le traitement médical. Si ça ne donne pas, on va vers le traitement instrumental. Et si ça ne donne pas, c'est à un moment-là d'aller vers le traitement chirurgical. Alors, quel est le rôle principal des professionnels de la santé, que ce soit le pharmacien ou le médecin, face à un patient, une patiente qui présente une crise hémorroïdaire ? Quel est le rôle essentiel ? Quel est l'objectif ? Quel est l'objectif ? Oui, on prend en charge la crise hémorroïdaire, mais dans un objectif qui est bien précis. Lequel ? Oui, à court terme, c'est au fait soulager le malade. Oui, mais au-delà, 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 au-delà du traitement symptomatique, quel est l'objectif ultime ? Éviter, éviter que le passion arrive au stade de la chirurgie parce que les suites post-opératoires de la crise hémorroïdaire sont insupportables. La douleur est comparée à la douleur du cancer. Donc, en fait, c'est ça, notre rôle principal. Effectivement, soulager le malade parce que lui, il vient pour être soulagé, mais nous, étant professionnels de la santé, on a un autre objectif qui est beaucoup plus important, c'est de traiter la crise hémorroïdaire pour qu'il n'arrive pas au stade de la chirurgie. Donc, pour traiter la crise hémorroïdaire, on aura besoin de quelle action ? Un produit, c'est-à-dire, vous donnez un produit, un produit qui a comme action quoi ? Pardon ? Très bien, on aurait besoin d'une action anti-inflammatoire, effectivement, parce que toute agression déclenche une réaction inflammatoire. Il va falloir maîtriser l'inflammation. Oui ? Voilà, exactement, donc, un traitement antagile parce que le principal signe de la crise hémorroïdaire externe, c'est la douleur, rythmée par la défécation, parce que quand elle n'est pas rythmée par la défécation, elle est prolongée, c'est plus une complication au niveau de la thrombose hémorroïdaire externe. Quand il vous dit que c'est une douleur matin et soir, ce n'est pas une douleur uniquement rythmée par la défécation, il va falloir l'orienter pour le médecin pour le traiter. Donc, la douleur de la crise hémorroïdaire externe au stade de début, c'est une douleur rythmée par la défécation. OK ? Donc, une action anti-inflammatoire, une action antalgique, très bien, une action vénotonique, parce que, comme on a bien vu, le problème, c'est une altération du tonus de la paroi veineuse, donc on a besoin de renforcer le tonus de la paroi veineuse. Donc, en renforçant le tonus de la paroi veineuse, on va, en fait, lutter contre cette vasodilatation, on serait vers la vasoconstruction, et non seulement ça, on va diminuer la perméabilité des veines, du coup, on va diminuer de l'œdème, à côté d'actions anti-inflammatoires. Oui ? L'axatif, c'est à part. Donc, les actions antalgiques, anti-inflammatoires, vénotoniques, quand il y a un prurite, quand il y a un prurite anti-prurigineux, pourquoi il est important d'avoir une action anti-prurigineuse ? Si jamais, éventuellement, le patient se plaint de ce symptôme. Le risque de se draper et de se draper. Le risque de surinfection, parce que, quand on a un prurite, il y a des lésions de grattage et, au fait, le résultat, c'est la surinfection. Très bien. C'est tout ? Est-ce qu'on aura besoin d'une autre action ou pas ? Très bien. Alors, le saignement. Il y a un saignement, donc on aura besoin d'une action hémostatique. Hémostatique, anti-hémorragique. Donc, ça, quand on a un produit qui procure toutes ces actions, ça va nous permettre de prendre en charge la constipation dans sa globalité, répandre à la physiopathologie de la crise hémoridaire. Et cela va impacter, au fait, la qualité de vie. Pourquoi ? Parce que le patient, en lui donnant un traitement qui répond à toutes ces actions, il aura beaucoup moins de récidive avec une rémission qui est prolongée. Et cela ne pourra qu'augmenter la confiance des patients en vous. Vous êtes d'accord ? Très bien. Merci. Alors, bon, comme on a dit, donc les règles hygiénodéthétiques, le traitement médical, les traitements instrumentaux et le traitement chirurgical. Et effectivement, l'axatif, si au fait, il a un problème de transit, il y a une constipation, il va falloir absolument accompagner le traitement anti-hémoridaire par un laxatif. Et comme on avait dit, les objectifs du traitement, il va falloir contrôler la douleur, donc une action antalgique, anti-inflammatoire, le saignement, une action hémostatique, une action contre le prurite pour, au fait, éviter la surinfection et, évidemment, un traitement de faim de la cause qui est, au fait, le fait de renforcer la paroi vénuse, c'est-à-dire une action vénotonique. Des questions ? C'est clair ? Alors, bon, il y a quelques règles hygiéno-diététiques comme, ils sont les mêmes par rapport à la constipation, c'est-à-dire que pourquoi je vais donner et essayer de conseiller le patient et l'accompagner par rapport aux règles hygiéno-diététiques parce qu'au fait, le point de départ, c'est une constipation. C'est une pression. Donc, ce sont les mêmes règles hygiéno-diététiques qu'on va prodiguer pour un patient qui se présente pour une constipation. L'activité physique, le régime alimentaire adéquat, notamment les fruits et les légumes, l'hydratation, éviter les accidents, aller à la selle dès que le besoin se fait sentir parce que ça, c'est très important. Moi, je dis le comble de la paresse, c'est de ne pas répondre aux besoins d'aller à la selle et puis, par conséquent, le collant devient paresseux et aussi éviter le port des charges lourdes. Alors, effectivement, donc ça, c'est l'idéal, c'est d'avoir un produit qui répond à la physiopathologie de la crise hémoréidaire. sur le marché jusqu'à quelques années, il y avait des produits pour la crise hémoréidaire, mais les produits ne contenaient pas toutes les actions recherchées. Soit il avait une action cicatrisante qui n'est pas très recherchée en cas de crise hémoréidaire, soit une action anesthésiante. Alors, l'action anesthésiante, vous connaissez très bien l'action anesthésiante, c'est parce que dès que, exactement, dès que la durée d'action est finie, ça revient et donc le patient, il devient addict. il ne peut pas sortir sans qu'il ait son produit anti-hémoréidaire et donc ça fait que la crise hémoréidaire récidit fréquemment et les périodes de rémission sont très courtes et ça fait peut-être des complications et arriver au stade de la chirurgie. Sinon, il y a une action vénotonique, celui, bon, je ne sais pas, ceux qui ont une action vénotonique, ils ont aussi une action anti-inflammatoire parce qu'il contient des corticoïdes. Mais les médecins, aujourd'hui, ils sont très sceptiques par rapport aux produits anti-hémoréidaires qui contiennent le cortisol parce que ça pourrait favoriser les saignements. Alors, M2i Promo Plus, qu'est-ce qu'elle propose ? Je crois que c'est un produit que vous connaissez tous, hémoréine pour un soulagement naturel et rapide des symptômes accompagnant la crise hémoréidaire. Hémoréine est un complément alimentaire, c'est une crème, c'est un produit à base de principes actifs naturels. Nous avons la mamélise, le calendula, le marronnier d'Inde, l'arbaté, la vitamine E, l'huile essentielle, le poivre. Alors, donc, hémoréine, grâce à la synergie de ces composants qui sont actifs et naturels, elle répond exactement à ce que recherche le professionnel de la santé. Parce que grâce à ces composants, hémoréine a une action anti-inflammatoire qui est comparable à celle des corticoïdes grâce à la mamélise. Hémoréine confère aussi l'action vénotonique. Hémoréine confère aussi l'action hémostatique grâce au TANA contenu dans la mamélise. Hémoréine confère aussi une action anti-prurigineuse. Donc, prévenir contre la surinfection. Hémoréine a aussi une action décongestionnante et anti-prurigineuse. Donc, avec hémoréine, nous répandons exactement aux besoins de cette pathologie qui est la crise hémoridaire parce qu'on prend la crise hémoridaire dans sa globalité. On répond à tous les objectifs des traitements symptomatiques de la crise hémoridaire. Des questions ? Pardon ? Externe. Oui. J'ai bien dit crise hémoridaire externe parce qu'en fait, la forme galilique, elle parle d'elle-même, c'est une crème, donc c'est la crise hémoridaire externe. Oui ? Non. Non. Exactement. On arrive tout à fait exactement. Donc, avec hémoréine, on atténue la douleur et l'inflammation, on renforce la perméabilité et le tonus de la paroi pariétale, on apaise l'irritation et on protège la peau contre la surinfection, on diminue, voire, on contribue à l'arrêt du saignement et on apaise l'irritation et on protège la peau contre la surinfection. Donc, hémoréine peut être une alternative pour la prise en charge de la crise hémoridaire externe. De par ses composants et ses actions, il va permettre une meilleure qualité de vie pour le patient avec moins d'épisodes, moins de récidives et avec des moments de rémission qui sont prolongés dans le temps. Alors, c'est bon ? Deuxième motif de consultation en proctologie, c'est la fissure anale. Est-ce que ça vous arrive d'avoir affaire à des patients qui viennent demander des conseils par rapport à la fissure anale ? Ils se plaignent de quoi ? Ils se plaignent de quoi ? Non. Non. Le maître symptôme qui va, s'il vous plaît, parce que là, ça commence à... Alors, pardon ? Ben, moi je vais vous dire comment ça se passe. Alors, le maître symptôme de la fissure anale est la douleur. Avant d'arriver à la douleur, donc la fissure anale est définie par une ulcération linéaire et superficielle de la muqueuse anale. On n'est pas au niveau du rectum, on est plutôt au niveau de l'anus. OK ? Et donc, cette fissure anale, comment elle est installée ? Est-ce que vous avez une idée sur la physiopathologie de cette pathologie ? Très bien ! Il y a la constipation, donc c'est un facteur mécanique. Il n'y a pas que la constipation. Quand il y a un facteur mécanique, c'est-à-dire le volume quand il y a une pression. La diarrhée peut aussi favoriser la fissure anale quand il y a une débarque diarrhée avec une pression qui est très forte, donc ça peut favoriser l'installation de la fissure anale. Donc, vous avez tous facteurs mécaniques, notamment constipation avec les selles volumineuses, dures, où il y a une débarque diarrhée qu'est-ce qu'il y a aussi qui peut favoriser ? Pardon ? L'inflammation. Non. L'inflammation, c'est une conséquence. L'inflammation, c'est parce qu'il y a agression qu'il y a inflammation. Ce n'est pas l'inflammation qui est à l'origine de la fissure anale. Vous avez compris la... Non ? Sphinctéranale. Très bien. Vous avez le problème de sphinctéranale. La contractile hypertonie sphinctérienne. Hypertonie sphinctérienne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, toutes les personnes, presque la majorité des personnes qui demandent conseil pour la fissure anale, ils sont anxieux. Ils sont anxieux, ils sont irrités, ils sont stressés. Et donc, ça fait une hypertonie sphinctérienne. Vous avez l'hypertonie sphinctérienne, vous avez le facteur mécanique, mais il y a aussi un autre facteur anatomique qui est ischémique. Parce que la fissure anale, elle est beaucoup plus postérieure qu'antérieure. Pourquoi ? Parce que la partie postérieure, elle est moins irriguée que la partie antérieure. Donc, vous avez le facteur ischémique, mécanique, hypertonie, ça fait quoi ? Ça fait une réduction de la lumière anale, il est très réduit, et du coup, au passage des ailes, il y a une déchirure, il y a une ulceration. C'est clair ? Très bien. Donc, le maître symptôme, ce n'est pas le saignement, ce n'est pas peut-être le prurite, mais bon, ce n'est pas très fréquent, mais c'est la douleur. Et la douleur, on l'appelle là, on parle du syndrome fissuraire. Le syndrome fissuraire, c'est-à-dire quand vous développez un petit peu l'interrogate avec le patient, il vous dit la douleur est déclenchée à la défecation avec une rémission brève. À la fin de la défecation, il a une rémission brève, il ne ressent plus la douleur. Quelques heures après, la douleur récidive sans qu'il y ait défecation. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome fissuraire. Et ça, c'est ce qui nous permet aux professionnels de la santé de penser à la fissure anale et non pas à la crise hémorroïdaire. Donc, les trois éléments pour porter le diagnostic de la fissure anale, vous avez donc la douleur et on a l'examen. L'examen du médecin proctologue, quand il va voir, il va voir qu'il voudrait faire le toucher rectal, il serait impossible de faire pénétrer le doigt et il verra aussi la lésion. Donc, un dogma. Mais il n'y a pas de saignement, il n'y a rien du tout. Là, la fissure en elle-même, ce n'est pas elle qui fait le saignement. C'est peut-être une complication. Mais la fissure, elle est déjà là, elle est là. Et pourquoi le patient va consulter ? Par le... Moi, je parle des cas typiques. Je ne parle pas des atypiques. C'est-à-dire, ce qui est fréquent aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un qui vient consulter fissure anale et saignement si la fissure anale est accompagnée de la crise hémorroïdaire. Très souvent, la fissure anale est accompagnée de la crise hémorroïdaire. Et ça, c'est un cas de traitement chirurgical et non pas un traitement médical. Mais le maître symptôme de la fissure anale est la douleur. À l'examen, le médecin, il va retrouver, il va voir, à l'inspection, il va voir l'ulcération. Et puis, au toucher rectal, il serait impossible d'introduire son doigt. Alors, comme on l'a défini, la fissure anale est une ulcération linéaire et superficielle de la mycose anale. Donc, c'est plus au niveau de la marche anale qu'au niveau du rectum. La crise hémorroïdaire, c'est au niveau du rectum. La fissure anale, c'est au niveau de l'anus, au niveau de la marche anale. Alors, voilà, comme je vous ai dit, la douleur, c'est essentiellement le syndrome fissuraire. La douleur de la fissure anale est une douleur typique, comme je vous l'ai dit. Le médecin, il va voir la contracture et puis, il va voir l'ulcération. Je ne sais pas, est-ce que ça vous paraît, mais généralement, l'ulcération a une forme de raquette. De raquette avec une extrémité qui ronde, généralement. Et quand elle est jeune, les bords sont inflammés. C'est-à-dire, les berges sont inflammées. Quand elle est ancienne, les bords sont sclérosés. OK ? Très bien. Alors donc, pour, quels sont les objectifs attendus ou quels sont les objectifs du traitement de la fissure anale ? D'abord, la douleur. D'abord, parce que le malade souffre. D'abord, la douleur. Donc, il va falloir soulager le malade. Donc, on a besoin d'une action antalgique. On a besoin aussi d'une action anti-inflammatoire parce que qui dit fissure, dit pathologie et qui dit pathologie, dit agression et qui dit agression, dit réaction inflammatoire. OK ? Quoi d'autre ? Très bien. Les règles, hygiéniste diététique, régulariser le transit. Je vous ai dit, il n'y a pas que la constipation, il y a aussi les débats. Chaque pression, chaque situation qui va faire une pression au niveau de l'anus peut enclencher la fissure anale. Donc, vous avez le traitement symptomatique, donc cicatrisant, antiseptique, anti-inflammatoire. Anxiolytique. Oui, anxiolytique, parce que je vous ai dit, la plupart des personnes qui viennent consulter pour la fissure anale, ils sont très stressés et très souvent, on les met sous anxiolytique et pourquoi pas du magnésium. Voilà. Pardon ? Non. Ça dépend de quel magnésium vous parlez. Ça dépend de quel magnésium vous parlez. mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce... Non, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat, mais pas tous les magnésium entraînent là. Au fait, ça, ça dépend de la dose administrée. Alors, rapidement, je vous dis, quand vous donnez une seule prise, il y a constipation. Quand vous donnez prise fractionnée, il n'y a pas de constipation parce que, qu'on veuille ou non, il y a la notion de récepteur digestif saturable par rapport à la dose du magnésium et je ferme rapidement la parenthèse. Alors, pour vous dire que pas tous les magnésium font la constipation. Au contraire, le magnésium va relâcher le sphincter parce qu'on a une hypertonie sphinctérienne. Il va relâcher le sphincter, il va faire un impact positif sur l'humeur et relâcher toute la musculature de notre corps. Oui. Donc, anti-inflammatoire, cicatrisante, antalgique, antiseptique, régulariser le transit, les règles hygiénodététiques et encore une fois, c'est comme, au fait, la crise hémoréidaire, quel est l'objectif final ? Effectivement, soulager le malade, améliorer la qualité de vie mais ne pas arriver à la chirurgie. À la chirurgie. Parce que normalement, au bout de six, à huit semaines, si le patient ne répond pas, si on n'a pas atteint notre objectif thérapeutique, il va falloir l'orienter vers la chirurgie. alors, alors, effectivement, donc, objectif traitement, soulager la douleur, la cicatrisation et éviter la surinfection. Alors, les moyens, donc, les règles hygiénodététiques, toujours, en premier lieu, le traitement médical et le traitement chirurgical. Donc, nous, nous sommes là pour éviter d'arriver à la chirurgie avec toutes les complications, tout le risque d'une chirurgie, quelle que soit. Alors, effectivement, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, donc, des traitements topiques avec un accent anti-inflammatoire, avec un accent antalgique, cicatrisante antiseptique, laxative, c'est constipation, antidiarrhique, c'est, au fait, c'est une régularisation du transit, parce qu'encore une fois, je vous dis, une débatte diarrhique peut être à l'origine de déclenchement de la fissure anale et éventuellement un anxiolytique pour diminuer un éventuel syndrome anxieux, mais moi, je vous dis, on sera plus dans le magnésium parce que le magnésium a une action importante sur le relâchement musculaire, notamment le relâchement du sphincter de l'anus. Alors, effectivement, pourquoi hémorhyine ? Tout simplement, hémorhyine crème à base de principes actifs naturels, ses composants permettent de traiter la fissure anale parce que ses composants lui confèrent une action cicatrisante, une action astringente. Vous savez, astringente, c'est-à-dire resserrer les pores et accélérer la cicatrisation. OK ? Et l'action anti-infectieuse, anti-régineuse, anti-inflammatoire qui est comparée à celle des corticoïdes. Donc, alors, dire stop à la pathologie en proctologie, notamment la crise hémorhyidaire et la fissure anale, hémorhyine crème est disponible pour deux indications, le traitement symptomatique de la crise hémorhyidaire externe et le traitement symptomatique de la fissure anale. Donc, pour récapituler, hémorhyine se démarre par sa composition en principe actif naturel, pas de contre-indication à utiliser avec toute sécurité chez la femme enceinte et allaitante. Il n'y a pas de... C'est ça, voilà. Donc, il n'y a pas d'effet indésirable et puis, elle est réservée à l'adulte et l'enfant à partir de 12 ans. Hémorhyine est disponible en tube de 30 grammes à seulement 45 dirhams. Donc, appliquée 3 à 4 fois par jour sur la zone affectée. Effectivement, il va falloir absolument faire adhérer le patient aux règles hygiéno-diététiques. Donc, indication traitement symptomatique de la crise hémorhyidaire, traitement symptomatique de la fissure anale. Merci pour votre attention.